... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Flash, cette nouvelle pas très réjouissante pour les amoureux des plages de Grand Bassam. Le préfet du département vient de suspendre les sorties des tentres sur les plages de Grand Bassam, d'Azuretti et de Mondoukou. Selon l'autorité administrative, de nombreuses dérives ont été constatées ces dernières semaines sur ces plages. Et dans les avenues de la ville historique classée Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Ces dérives, selon le préfet Bédié-Diouman, Mathias, portent sérieusement atteinte à la quiétude des populations locales ainsi qu'à la notoriété de la ville. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays africains, célèbre demain lundi 18 novembre, la journée africaine de la statistique. Cette commémoration, instituée en 1990, vise à sensibiliser nos populations sur le rôle de la statistique dans la vie économique, sociale et culturelle en Afrique. Le message du gouvernement ivoirien à la faveur de cette journée a été livré par le ministre d'Etat, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabouli-Touakus. Nous y reviendrons dans notre édition de 20 heures. La littérature africaine d'expression francophone a une nouvelle reine. Il s'agit de l'écrivain camerounais Emlet Bou. C'est une dame. Elle a été désignée prix-ivoire de la littérature africaine francophone par l'association Aquabaculture. Son roman, si d'aimer, a été jugé de qualité par le jury tant dans son histoire que dans son écriture. La lauréate devance six autres écrivains africains en lice pour ce prix à sa sixième édition cette année. Elle a reçu son prix au cours d'un gala organisé hier soir à Abidjan. Lancement du projet d'assainissement et de nettoyage des marchés de la commune de Yopougon. C'était hier samedi. Une action mise en œuvre par la société de pré-collect des ordures de Côte d'Ivoire en collaboration avec la mairie de Yopougon. Objectif, offrir un cadre propre et agréable à tous les marchés de Yopougon. Une action qui également contribuera à la création d'emplois pour la jeunesse de la dite commune. A l'étranger, à Conakry, en Guinée, l'ambiance commence à se détériorer. Après la proclamation des résultats définitifs des législatives du 28 septembre dernier, des manifestants sont descendus hier samedi dans les rues de certains quartiers de la capitale guinéenne pour protester contre la victoire au scrutin du parti au pouvoir. Des heures ont suivi samedi la proclamation officielle par la Cour suprême guinéenne de la victoire du parti d'Alpha Condé aux législatives de septembre. Les manifestants ont bloqué les routes à Conakry pour protester contre ce qu'ils appellent un hold-up électoral. L'opposition guinéenne rejette toujours les résultats annoncés par la Cour suprême, mais refuse de céder à la tentation de la violence. Les partis déplorent que la Cour suprême se soit déclarée incompétente pour traiter des recours introduits auprès d'elle dans le cadre du règlement du contentieux électoral. L'opposition républicaine dénonce ce déni de justice et se réserve le droit d'introduire des recours auprès de juridictions supranationales pour être rétablies dans ces droits. Malgré les irrégularités, le médiateur des Nations Unies, Saïd Jenit, semblait confiant samedi sur la suite du processus politique guinéen. L'important étant, selon lui, de continuer à renforcer les institutions démocratiques du pays. Le comité de suivi les encourage à consolider leurs acquis démocratiques et à promouvoir l'unité et la réconciliation nationale. A cet égard, la future Assemblée nationale, dont sa composition plurielle, sera appelée à jouer un rôle important. L'opposition devait décider d'une position commune et se prononcer sur sa participation à la nouvelle Assemblée nationale où elle pourra s'appuyer sur 53 députés sur les 114 que comptera le futur Parlement. C'est la fin de ce Flash. On se retrouve à 20h pour la grande édition. En attendant, portez-vous bien.